Bonjour à tous, nous sommes ravis de la perspective de vous retrouver dans quelques jours à l'occasion du 117e congrès des notaires de France à Nice. Vous pouvez venir à notre rencontre sur notre stand R10 ou si vous ne pouvez pas vous rendre à Nice, à distance via l'interface mise à votre disposition par l'organisation du congrès des notaires de France. Je vais prendre quelques minutes, 15 minutes environ pour vous présenter les principales innovations d'Ineo Notaire. Ineo Notaire, vous le savez, c'est notre plateforme, la plateforme du groupe Lefebvre d'Allose qui regroupe les éditions Francis Lefebvre, les éditions d'Allose et les éditions législatives. Vous allez voir que Ineo Notaire contient de la documentation bien évidemment mais également des services, des services fournis notamment par nos partenaires de l'écosystème notarial. Qu'il s'agisse de formules, qu'il s'agisse de simulateurs fiscaux, qu'il s'agisse de calculateurs de frais d'actes ou même de vidéos de formation éligibles à votre formation continue obligatoire. Pour commencer cette brève présentation des aspects les plus innovants de l'Ineo Notaire, nous allons débuter par l'onglet documentation qui comme vous le voyez regroupe neuf matières. Et pour illustrer mon propos, je vous propose d'aller par exemple sur les régimes matrimoniaux. Donc on va très simplement naviguer dans les couples, régimes matrimoniaux, voilà, s'ouvre l'ensemble des chapitres disponibles. Et ici je vais voir le changement de régime matrimonial. Vous allez comprendre qu'ici, au-delà de la synthèse habituelle qui permet de résumer de manière assez substantielle néanmoins la matière, vous avez un certain nombre d'onglets qui sont particulièrement intéressants et que vous ne retrouvez pas d'habitude dans des services de ce type. Vous avez évidemment une synthèse, on l'a dit, vous avez également un approfondissement juridique qui détaille cette fois-ci vraiment en profondeur les développements qui sont indiqués auparavant. Mais de manière plus originale, vous allez retrouver ici d'une part des fiches qui sont rédigées non pas pour vous, vos collaborateurs, mais ils ont vocation, ces développements, à être utilisés pour que vous puissiez rédiger un compte-rendu de votre entretien avec votre client. Autrement dit, c'est le sujet du changement de régime matrimonial qui a été réécrit en langage déjargonné pour que vous puissiez en faire une copie, l'adapter si vous le souhaitez, pour faire un compte-rendu à votre client. Ça peut également évidemment vous permettre de vous rafraîchir la mémoire si vous n'avez pas signé de changement de régime matrimonial depuis longtemps et que vous souhaitez revenir sur les principales caractéristiques de ce contrat. De manière encore plus innovante, vous allez retrouver ici un accès direct aux vidéos in à fond qui traitent du sujet. Donc vous voyez, vous êtes dans la matière, vous avez navigué, vous êtes arrivé au changement de régime matrimonial. Et en plus des contenus que vous allez trouver et qui émanent de notre groupe, le fèvre d'Allose, vous trouvez également ici une vidéo qui a été faite par in à fond avec Alex Tani qui va en presque deux heures rentrer dans le détail du changement de régime matrimonial. Un autre onglet se trouve ici, barème langlois, qui vous permet d'accéder directement, donc de manière contextuelle, aux frais et droits qui sont exigibles à l'occasion de la signature d'un changement de régime matrimonial. Donc sans avoir à sortir de la matière dans laquelle vous êtes entré au départ, vous trouvez une synthèse, un approfondissement, des développements pour vos clients, mais également une vidéo et une formule, et même le barème langlois qui permet de taxer l'opération. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui je crois caractérise Inéonotaire, c'est l'intégration fine de services au sein même de la documentation, ce qui permet d'aller bien au-delà des seuls aspects documentaires. Je vais essayer de vous donner un autre exemple de développement innovant que nos équipes ont mis en œuvre dans Inéonotaire. Si nous allons par exemple dans le paragraphe gestion immobilière, on va se rendre compte, par exemple on va aller voir les baux de 48, donc c'est un bail d'habitation, je navigue assez simplement, et j'arrive ici à cet article qui va intégrer nativement un certain nombre de développements, y compris un tableau qui donc sous forme de legal design vous permet en un coup d'œil de pouvoir décrire l'opération à votre client de manière simple et schématique. Ça ce sont des développements graphiques que nous essayons de multiplier pour vous aider encore une fois à chaque fois à expliquer tel ou tel point de droit à vos clients qui on le sait sont de plus en plus demandeurs de détails. Je vais continuer cette présentation des caractères innovants d'Inéonotaire. S'agissant des formules, ce que je souhaite que vous reteniez, c'est qu'elles proviennent tant des éditions Francis Lefebvre Notaire que des éditions d'Allose et des éditions législatives, mais aussi de notre partenaire fiducial informatique qui les proposent. Il y en a donc plusieurs dizaines de milliers dans ces produits logiciels. Plus intéressant, c'est ce que vous allez trouver ici dans l'onglet Notaire et Office où on va retrouver, regrouper ici un certain nombre de thématiques qui intéressent plus particulièrement le notaire pris en qualité de patron, d'employeur, et notamment les règles qui sont applicables à la gestion des collaborateurs. Et si vous rentrez dans la gestion des salariés, vous allez voir ici un certain nombre d'opérations, les contrats de travail, la rupture du CDI, tout un tas de développements sur la réglementation. Et si on rentre dans l'un de ces items, par exemple la rupture du CDI, par exemple la rupture conventionnelle, on va voir qu'encore une fois, au-delà des développements, on a accès à des formules qui cette fois sont rédigables directement. On peut, en appuyant sur ce, en cliquant sur ce bouton, rédiger, accéder à un mode de rédaction qui vous permet de prendre la main sur le formulaire, donc des formulaires en droit social. Là, j'ai pris l'exemple de la rupture conventionnelle, mais ça marche également, bien évidemment, pour ce qui concerne le recrutement ou toutes les opérations que vous menez avec vos collaborateurs. Et grâce à ce mode de rédaction, vous pouvez saisir directement dans l'acte, soit sous forme de questionnaire, soit sous forme rédactionnelle simple, le contrat que vous allez ensuite régulariser avec votre collaborateur. Donc c'est un outil très précieux que nous avons choisi d'intégrer directement dans Inéonotère, puisque nous considérons que les tâches que le notaire doit mener en tant que chef d'entreprise ont tout à fait leur place dans un outil de ce type. Si l'on continue parmi les outils pratiques, je passe rapidement, mais vous allez retrouver des choses qui sont effectivement intéressantes pour vous. Le guide du formaliste au premier chef, je crois que tous les formalistes de France l'ont ou souhaitent l'avoir, donc il est évidemment mis à jour en direct dans cette rubrique. Dans les actualités et les revues, ce que je peux vous signaler, c'est que vous allez avoir accès non seulement aux revues des éditions Francis Lefebvre, notaires, mais également aux revues d'Allos, et il y en a un certain nombre qui intéressent très directement le notariat. Ça va du plus pratique comme solution de notaire hebdo jusqu'au plus doctrinal, comme la revue trimestrielle de droit civil, la RTD Civ, la revue critique de droit international privé. Vous avez un choix tout à fait large de revues qui sont spécialisées par matière, la RDI en droit immobilier, vous avez du droit fiscal bien évidemment, du droit de la famille, du droit de l'entreprise et même du droit rural. Pour la fiscalité, je fais le choix de ne pas m'apesantir, puisque vous le savez, c'est notre ADN, notre cœur historique de métier, et même si nous avons depuis développé nombre de contenus sur d'autres aspects du droit, ça reste quand même une partie tout à fait importante des néo-notaires que vous pourrez explorer à loisir. S'agissant des codes, il y a une particularité qu'il faut souligner, je crois, en termes d'innovation également, en innovation éditoriale, c'est que vous avez à tout moment le choix entre la version des codes faits à partir des codes d'Alloz par les éditions Francis Lefebvre ou des codes directement dans leur version d'Alloz. Pourquoi est-ce que je fais cette différence ? Vous allez comprendre. Donc si nous rentrons dans le code civil, l'un des premiers articles, en l'occurrence l'article 6.1, vous allez retrouver ici le texte intégral du code d'Alloz, vous le reconnaissez avec son logo, mais vous allez voir qu'en dessous, nous avons posé les liens qui permettent de naviguer directement vers les mémentos. Autrement dit, chaque fois qu'un de nos mémentos cite un article du code, vous avez la possibilité d'un clic d'accéder au développement correspondant. Donc ça vous permet d'avoir dans un contexte pratique la manière dont cet article du code a été utilisé et commenté. Et si je compare maintenant avec la même chose dans notre base d'Alloz, à laquelle vous avez naturellement accès directement depuis Néonotaire, je vais dans les codes d'Alloz, donc on va reprendre le code civil. Je vais également me rendre dans l'article 6, ou l'un des premiers articles, mais ils sont tous sur le même modèle. Voilà l'article 6.1. Si je clique sur la bibliographie et la jurisprudence, je retrouve les mêmes commentaires jurisprudentiels que précédemment, sauf que cette fois-ci, dans le corps du texte, vous avez accès aux commentaires des revues qui sont cités dans les commentaires du code. Autrement dit, vous avez accès directement ici aux revues d'Alloz qui ont commenté cette disposition. Donc là, on est, vous voyez, toutes les observations d'Elvolvé, Drago, Brunet, Oser, donc les grands profs de droit que vous connaissez. Vous pouvez avoir accès ici directement à un aspect un peu plus doctrinal du commentaire de cet article du code. Donc à tout moment, nous vous offrons la possibilité entre un traitement pratique, opérationnel, grâce aux liens vers le même intôt, ou un traitement un peu plus académique, un peu plus encyclopédique, en allant directement dans les revues d'Alloz. Donc ça, c'était pour ce qui concerne les codes. Si nous poursuivons notre navigation rapide dans les onglets, nous arrivons à celui qui concerne les ouvrages d'Alloz et les éditions législatives. Et là, vous constatez que nous avons intégré, il y a quelques mois de cela, un certain nombre de dictionnaires permanents. Par exemple, en matière immobilière, vous allez retrouver ici directement le dictionnaire permanent des transactions immobilières, celui qui est relatif à la construction et l'urbanisme, et celui qui concerne la gestion immobilière. Donc, si vous ouvrez un de ces dictionnaires permanents, vous allez retrouver exactement la même disposition alphabétique que celle que vous connaissez pour ces ouvrages des dictionnaires permanents. Nous l'avons également en matière agricole. Nous avons le dictionnaire permanent de l'entreprise agricole avec les formules qui correspondent, qui sont librement accessibles par ce biais. Enfin, et pour terminer, je souhaite vous montrer que vous avez aussi la possibilité d'accéder directement à la totalité des mémentos. Ça, c'est si vous souhaitez rechercher un paragraphe que vous connaissez, vous pouvez directement taper le numéro de paragraphe. Parmi les 15 mémentos que vous avez à disposition dans les néonotaires, ce sont tous les mémentos notariaux. Et enfin, dernière innovation en termes de services intégrés, ce sont les vidéos in-à-fond, auxquelles vous pouvez accéder ici par thème. Toutes celles qui sont relatives à la vente immobilière, à l'urbanisme, aux successions, à la famille, à l'entreprise, au rural et même les vidéos qui sont relatives aux règles professionnelles. Il y en a 250 au global et un peu plus de 110 d'entre elles sont éligibles à la formation continue, ce qui veut dire qu'en passant par une notaire, tout comme vous le feriez en passant directement chez INAFON, vous avez la possibilité de valider jusqu'à 10 heures de formation continue par an en répondant à un rapide quiz qui sera validé par les équipes d'INAFON et qui permettra de vous faire délivrer votre attestation de formation. Donc ce que je vais vous dire en résumé, c'est qu'au-delà d'une base documentaire, vous avez compris que INEO, c'est avant tout des contenus et des services. C'est ça, je crois, qui distingue cette plateforme de celle de ses concurrentes. C'est qu'à tout moment, vous allez pouvoir aller au-delà de la simple documentation en accédant à des compléments, à des vidéos, à des tarifs, à des formules. Vous avez même la possibilité de rédiger certaines formules, vous l'avez compris, notamment pour ce qui concerne le fonctionnement de l'étude et de manière générale, le droit des affaires et les droits des sociétés. Et ce que je vous invite à faire pour aller plus loin dans cette navigation, c'est, puisque nous n'avons pas le loisir de nous voir aujourd'hui pour ce TechNote en présentiel, c'est que vous puissiez rapidement solliciter une démonstration à l'étude pour que nos ingénieurs commerciaux puissent venir vous expliquer ça en détail et répondre à vos questions. Merci beaucoup, à bientôt.